Salut tout le monde, ici Stéphano du 83, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21 dans la carrière avec Chelsea. Donc on est désormais au mois d'octobre et sachez qu'on a subi une défaite, on a subi une défaite, donc j'ai coupé le match au montage. Mais on a subi donc notre première défaite de la saison, j'en suis pas sûr, je vais aller vérifier ça. Bah oui, bah oui, bah oui, c'est bien le cas, on a bien subi notre première défaite de la saison en compétition officielle. Et petite surprise, puisque c'est sur la pelouse de Fulham qu'on est tombé 2 buts à 1. J'avais fait un petit peu tourner l'effectif, puisque j'étais assez sûr de moi avant de démarrer le match. Mais au final, on est tombé dans le piège de Fulham. Fulham qui est d'ailleurs le quartier, me semble, où est né Daniel Radcliffe, si je me trompe pas. Le célèbre acteur qui a joué Harry Potter, si je me trompe pas en tout cas. Pour Daniel Radcliffe, il me semble qu'il est né à Fulham. En tout cas, on va faire de notre mieux. Pour rattraper cette défaite-là, en essayant de battre Liverpool déjà. Et puis on va avoir deux autres matchs à jouer, qui sont Tottenham et Manchester United. Mais déjà bien démarré face à Liverpool. Liverpool premier du championnat, du coup. On était premier avant le match à Fulham. Nous, on est quatrième. On va partir avec l'équipe Thiel, je pense, pour cette rencontre. Sauf Edouard Mendy, qui veut jouer. Je l'ai déjà précisé, je pense. Edouard Mendy, Kepa, il y aura vraiment une grosse rotation entre les deux. Kepa a plus l'ascendant pour moi, mais c'est vraiment très, très, très litigieux. Si les deux sont bons, de toute façon, je les garderai en tant que titulaires, tout simplement, les deux. Mais si jamais ils ne font pas l'affaire, j'achèterai un gardien vraiment au-dessus d'eux, qui fera le boulot. Donc on va juste sortir Philippe, puisqu'il est un peu fatigué. On va mettre Christensen en défense centrale, aux côtés de notre capitaine Thiago Silva. Et dans la cage, on va mettre, du coup, Edouard Mendy, qui voulait jouer ce match-là face à Liverpool à Stamford Bridge. Donc c'est parti. Et les deux joueurs que j'avais sortis de l'équipe type face à Fulham, c'était N'Golo Kante et Hakim Ziyech. J'ai fait rentrer Jordan Verretu et Mason Brandt. Allez, c'est parti. Firmino de nouveau, Fabinho, Firmino encore. Ça passe pour Wijnaldum, attention, il est passé, Wijnaldum, avec le tir et le premier arrêt d'Edouard Mendy. Qui vient s'imposer devant les rêves de Liverpool. Le corner pour Jordan Henderson, il est bien tiré, la tête de Sadio Mane. Encore une fois, Edouard Mendy, qui fait un bon début de match. C'est avec Timo Werner. On va aller servir Pouissic, qui va les redonner à Timo Werner, qui va croiser son tir. Et Timo Werner, dès la 15ème minute de jeu, nous permet d'ouvrir le score face à Liverpool. Time for the but, j'explose. Et les Boosmen 1-0. Et pour l'instant, on passe devant Liverpool. Et on les détrône de cette première place. Attention, face à Fulham, comme je l'ai dit, on menait 1-0 avant de tomber dans le piège. C'était à l'extérieur, c'était vraiment le match piège. Là, c'est différent. Là, c'est différent, on n'est pas favori, Liverpool l'est, je pense. Mais c'est nous, c'est nous qui allons tenter d'être un piège pour Liverpool, justement. Et Werner confirme son statut de meilleur buteur du club et du championnat pour l'instant. Je vais faire Kaya Vert. Kaya Vert qui repique intérieur. Kaya Vert. Ouh, il y a N'Golo Kanté, c'est rare qu'il se projette. Mais là, ce sera le cas. Et N'Golo Kanté vient mettre le deuxième but à la 23ème minute de jeu 2-0. Avec ce tir d'N'Golo Kanté, la magnifique inspiration de Kaya Vert. Ah, Vert et Werner, c'est vraiment deux joueurs excellents. Depuis le début de cette saison, ils se sont très bien acclimatés à la première ligue. Et là, quelle inspiration du pied droit en plus. Si je ne me trompe pas, de la part d'Avert, c'est pour N'Golo Kanté. C'est rare qu'on le retrouve dans cette position-là. Mais là, il l'a fait. Et ça lui permet donc de mettre son deuxième but en première ligue à N'Golo Kanté. 2-0. Njokomez avec Fabio Wijnaldum. Le gros pressing des Blues. On les met en énorme difficulté. Ça va être une balle de 3-0 là pour Christian Pulisic. Pulisic qui tire. Et l'arrêt d'Alisson, ça va revenir sur Werner. On ne va pas tirer directement. Et on va aller gagner un corner. On passe devant Aspi. Ça revient sur Firmino. Le petit drive-back. On tient. On tient. On tiendra pas. Et c'est le capitaine, si je ne me trompe pas, de Liverpool, qui vient réduire l'écart en patron. Jordan Anderson relance les Reds dans cette rencontre. Et ça ne fait plus que 2 buts à 1. Et oui, c'est bien le capitaine de cette équipe-là. Et on ne mène plus que 2 buts à 1. Donc face à Liverpool, attention, rien n'est fini. Liverpool qui a vraiment très très bien patienté. Demain notre cage, ils y sont restés je ne sais pas combien de temps. Et là, c'est le petit trou d'air d'Angolo Kanté qui n'a pas vu Anderson partir dans son dos. On ne peut pas lui reprocher ça. Kanté, il court tellement. Et c'est le match des D6 pour l'instant. Les milieux de terrain défensif avec Anderson qui marquent également, comme Kanté, son deuxième but de la saison. On va revenir au retrait avec Kovacic. Avert. Qui enroule. C'est sublime. Mais c'est l'arrêt d'Alison Baker. Le corner pour Ben Chilwell. Très très bien tiré. C'était plus premier poteau de la part de l'ancien latéral de l'Eister. City. Et ça fait donc 2 minutes à la mi-temps. Un excellent Anderson. Un très bon Edouard Mendy dans cette première période. Mais pourtant, il y a quand même 3 buts. C'est la première ligue. On s'amuse. J'ai envie de vous dire. On se régale. Profitez du spectacle. Il ne laisse pas un espace. Il presse très très bien. C'est terminé. Que ce fut compliqué les amis. Victoire de 1. Mais on est allé la chercher celle-là. Vraiment. Au fond des tripes. Face à Liverpool. On est allé gagner ce match-là. Alors qu'Aston Villa a gagné 3-0 à Crystal Palace. D'ailleurs, j'ai une petite info à vous dire. Je n'ai pas pensé à vous dire avant. Au début de cet épisode, j'ai vendu Olivier Giroud à Brighton. Il me semble. Pour 7 millions d'euros. Il n'avait vraiment pas de temps de jeu chez nous. Je ne comptais pas du tout sur lui. Donc voilà. Allez, c'est parti les amis. Pour ce match face à Tottenham en première ligue. Du coup, Tottenham actuellement 6e du championnat. Alors que nous, on est 2e. On a seulement 2 points d'avance sur les Spurs. Donc ça va être un match tendu. José Mourinho. Qu'on retrouve l'ancien coach de Chelsea. On a gagné 6-2 en Champions League. Assez tranquillement. Donc voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, le match de Champions League, je ne sais pas si je vous l'avais dit après Liverpool. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc où je voulais passer rapidement. C'est la première fois que je fais ça. Un petit peu à la Nano que j'adore. Nano, je le trouve incroyable. Donc, j'ai un petit peu repris son idée. Vous savez, quand il met juste les actions du match sans son. Et en fait, c'est 8 là. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Sauf que lui, il le fait, mais il parle. Alors que moi, je ne sais pas faire ça. Donc, vous avez simplement le petit résumé du match. Bref, il n'y en a que pour une minute. Je mettrai un petit son derrière. Et voilà, du coup, vous serez une minute sans m'entendre parler. Mais vous aurez le résumé du match. Et d'ailleurs, quand je dis ça, normalement, le résumé est déjà passé. Donc, voilà, vous avez vu ce qu'il s'est passé lors de cette rencontre. Tottenham, là-bas, à l'extérieur. Ensuite, Watford, je jouerai, mais je couperai au montage. Et derrière, on terminera par Man United. Parce qu'il ne faut jamais dire Man U. À domicile, à Stafford Bridge. Donc, c'est assez... C'est tentant, je veux dire. J'aime cette fin d'épisode. United, Tottenham, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît à jouer. De toute façon, j'avais à temps de faire cet épisode-là. Parce que tenir cet épisode-là, ça ne veut rien dire. Liverpool, Tottenham, United, voilà quoi. On va éviter le langage un peu familier. Mais ça fait kiffer, on va dire. Ça fait kiffer à les affronter. Donc, déplacement à Tottenham. Alors, le stade ne s'appelle plus White Hart Lane, il me semble. Maintenant, c'est le Tottenham Hotspur Stadium. Donc, c'est un 4-2-3 pour José Mourinho. Ils ont acheté Jérôme Boateng. Et sinon, je ne vois pas d'autres changements. Fred, Fred également. Et je ne vois pas d'autres changements, à part Boateng et Fred. Boateng qui va amener toute son expérience. Là-bas, il devait arriver en fin de cycle. Je pense au Bayern de Munich. Nous, on va partir avec notre équipe type, bien évidemment. Donc, c'est parti. Au Tottenham Hotspur Stadium pour cette rencontre ô combien importante. Mateo Kovacic, c'est un bon ballon, ça, pour Hakim Ziyech sur le côté. Hakim Ziyech qui prend la profondeur. Et qui sert ? C'était qui ? C'est Pulisic, il me semble, ouais. Et cette fois-ci, il sera bien à corner avec le bel arrêt du Golioris. C'est nouveau corner le deuxième de cette rencontre. Devant le parkage des supporters de Chelsea. Et le Golioris, cette fois-ci, vient repousser le danger. J'ai Kovacic qui avait tiré le corner, qui reprend ce ballon. N'Golo Kante. Timo Werner. Timo Werner, et c'est l'arrêt. Golioris. Et Chilwell pour le corner, ça va pousser. Kovacic. Le boulet de canon de Kovacic. Et on met en énorme danger, là, cette équipe de Tottenham. Lloris, heureusement qu'il les sauve. Depuis tout à l'heure, ou malheureusement pour nous, mais heureusement pour Chelsea. Aussi, pour Tottenham, du coup, bien évidemment. Pulisic qui remet en retrait là vers N'Golo Kante. Avec Christian Pulisic. Et encore une fois, le crochet de Pulisic qui leur fait très très mal. Il leur fait des misères là où Timo Werner est pour l'instant assez invisible. Et on sait qu'il peut débarquer à n'importe quel moment. Comme maintenant, Timo Werner. On va jouer simple, on ne va pas forcer avec lui. Ben Chilwell. Ben Chilwell qui décide de prendre la profondeur. Ce sera repoussé. Il va se battre. Le guerrier Chilwell, l'ancien joueur de Leicester, excusez-moi l'anglais. Qui concède la touche. Chilwell qui prend bien la profondeur depuis le début. Un gros caractère. J'imagine pour lui. Kovacic. Oh là là. Kovacic, il n'a pas de chance. C'est fou. Et Timo Werner. Mais c'est encore une fois un héroïque. Goliouris qui vient sauver et se sacrifier. Pour les Spurs de Tottenham. En énorme difficulté dans cette première mi-temps. Pendant que les blues de Chelsea leur font des misères. Notamment Ziyech sur Serge Aurier. Sur le côté. Akin Ziyech encore une fois. Akin Ziyech qui travaille. Qui va aller chercher Pulisic. L'excellent Pulisic. Pulisic. Toute la technique avec Timo Werner. Et c'est sauvé encore une fois par les Spurs qui s'en sortent. Mais encore une fois, ils ne sortent pas le ballon avec Fred. Et... Christian Pulisic. Werner. Kaya Vert. Kaya Vert. Ouf. Ok, c'est dangulé, dommage. Avec Timo Werner. Timo Werner qui va aller chercher Kaya Vert dans la profondeur. Voilà. C'est bien joué ça de la part des blues avec Kaya Vert. Kaya Vert, elle est là. Elle est là, l'ouverture du score pour Chelsea. Je l'ai senti juste avant. C'est mes spéciales. Ces occasions-là. Elle est signée Christian Pulisic. Le petit chute qui vient chambrer un petit peu les supporters des Spurs. Pour les faire taire. Et Chelsea ouvre le score à la 70ème minute de jeu. Christian Pulisic. Jorginho va remplacer Kovacic. Le beau sœur Jorginho. Et le caviar délivré par Kaya Vert vraiment pour Christian Pulisic là. Et là, Lloris, il ne peut absolument rien faire. Il ne regarde même pas où le ballon est allé tellement ça allait vite. Il a regardé à un autre endroit. Et on est délivré dans cette rencontre. Sixième but en première ligue pour Christian Pulisic. Dele Alli, attention. La passe dans l'intervalle. Pour Eugminson. L'expérience de Thiago Silva. Il s'est fait dépasser Kepa. On avait besoin de Kepa. Il nous a fait l'arrêt au moment où il le fallait. Là, on avait besoin de vraiment déception de Bruigno. Qui l'a senti bien. Attention, Lucas Noir. L'entrée de Vinicius à la place de Fred. Le changement très offensif quand des Spurs. Oh là là. Christensen va en place à Spelicueta pour de... Pour de... Pour de la... Pas de la sérénité, mais de la... Pour en rendre une défense plus dure, tout simplement. Défenseur central à la place d'un latéral. Pour plus de solidité défensive. Même s'il y aura beaucoup moins de montée, bien sûr. Kaspidicueta, notre capitaine. Notre ancien capitaine. Je tremble là. Parce que ça a commencé à être compliqué. Je me demande si Bruigno n'est pas passé à 3 derrière. J'en sais rien du tout. En tout cas, Kayaverse, il continue. Kayaverse continue, les amis. Kayaverse dans un rush. Kayaverse qui enroule. Et Ziesch. Non. Non, non, non. Deux minutes de temps additionnel. Attention, il ne faut pas qu'il ressorte là. Aïe, 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 aïe. Il ne fallait pas qu'il ressorte là. Edminson. Edminson. La récupération de Christensen. Le ballon qui sort. Et c'est terminé. La victoire pour les Blues de Chelsea. 1-0. À 93ème minute de jeu. Ce match se termine. Et Chelsea réalise un gros coup. Dans cette journée, on rattrape notre défaite de tout à l'heure. en gagnant 1-0 sur la pelouse du Tottenham-Ospur Stadium. Et on peut dire que c'est mérité. Alors que United a gagné le derby face à Liverpool de butin. Donc on va voir ce que ça donne au classement. Et moi, je vais vous retrouver du coup pour le dernier match. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Nous étions les meilleurs, tout simplement, je pense. Vraiment aujourd'hui, qu'il soit techniquement dans l'envie aussi. Et je n'ai pas eu peur une seconde de les voir revenir. Même s'ils ont eu quelques opportunités. Lloris a été incroyable. C'est un bon joueur ou ce n'était pas facile ? Ce n'était pas facile. Mais on pourrait dire les deux. C'est un bon joueur, c'est un bon gardien, vraiment. Et aujourd'hui, il l'a encore prouvé. C'était... Waouh ! On a eu du mal. On a eu du mal face à Ego Lloris aujourd'hui. Mais on a réussi à faire craquer ce verrou en mettant ce but. Première Ligue, du coup, on est deuxième. Deuxième, deuxième, deuxième derrière Wolverhampton. La surprise Wolverhampton qui a zéro défaite pour l'instant. L'un des deux seuls clubs à zéro défaite avec Manchester City. On est à 1.2. Et on va bientôt jouer United. On pourrait prendre 5 points d'avance aussi sur eux, comme face à Tottenham. Et bien, c'est très très bon pour l'instant. C'est très très bon ce qu'on fait, les amis. Je trouve, en tout cas. On est bien dans notre saison. Dommage, j'ai eu ce petit faux pas là en début d'épisode. La défaite de 1 à Fulham. Mais sinon, on bat Liverpool, on bat Tottenham. Si on bat United, c'est parfait. C'est l'épisode parfait. Quasiment, en tout cas. Donc sur ce, salut tout le monde. Et à la prochaine. Euh, non. Non, non, non. Moi, je vous retrouve. Moi, je vais couper l'enregistrement, puisque je vais faire une petite pause. Mais... Mais salut tout le monde. Et à tout de suite, du coup, pour le match face à Manchester United. Fin du match, encore à bas au cup. Et victoire, 4 buts à 0 contre Watford. Donc ça s'est très très bien passé. J'avais fait tourner, hein. J'avais fait tourner vraiment les 11 joueurs pour que l'équipe type puisse être en forme, bien évidemment, pour cette rencontre face à Manchester United. Donc c'est parti, c'est le dernier match de cet épisode. Et on est à domicile. On a 2 points d'avance, pour l'instant, sur les Red Devils. Et en cas de victoire, ils nous passeraient devant. En cas de victoire pour eux, hein, bien sûr. Bien évidemment, ils appellent ça carrément un choc des titans. Donc on verra bien ce qui se passe. Écoutez, on va jouer, on va tenter de gagner. Et les gars, ils ont été formidables. Lors des dernières semaines. Je les avais un peu engueulés après Fulham, je crois, en tout cas, si je m'en rappelle bien. Mais franchement, ils sont très très bien rattrapés avec les 2 victoires face à Liverpool et Tottenham. Des scores à chaque fois serrés, en plus, qui nous permettent d'être devant ces 2 clubs, justement. De toute façon, c'est ça la première ligue. Ça va beaucoup se jouer aux confrontations directes. Il y a tellement de gros clubs. On voit-il la combo de United. Les recrues, je vois Pizzi. Et je vois Savic. Les 2 recrues de Manchester United, qui ne sont pas dans la vraie vie. Est-ce que tout le monde est bien en forme, comme j'avais prévu ? Oui, bien évidemment, c'est le cas. Donc, c'est parti à Stafford Bridge pour cette rencontre, pour finir ce mois d'octobre. Timo Werner. Là, il va falloir qu'il accélère, là. Oui, parce qu'il a vu l'appel derrière de Christian Pulisic, qui tient croisé et qui tient exulté. Puisqu'à la 20ème minute de jeu dans ce classique, Chelsea ouvre le score 1-0. Christian Pulisic, l'homme, vraiment, de cet épisode pour l'instant. Il est en grande forme. C'est lui qui nous fait gagner face à Tottenham. Avec son but, on gagne 1-0. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, il nous permet d'ouvrir le score sur cette magnifique passe de Timo Werner. Moi, qui pensais que ce serait plus le contraire. Souvent, Pulisic qui donnerait le ballon à Werner. Et bien, des fois, on a Werner qui décroche pour donner à Pulisic. Et ça arrive de plus en plus souvent. Et c'est bon, c'est bon. Parce que ça veut dire que l'entente, elle est très très bonne entre les deux. Et elle est en train vraiment de... Plus le temps passe, plus elle s'améliore. 7 buts en première ligue pour Pulisic. Je vous l'ai dit, avec ces 4 roues-là devant, on peut devenir des machines offensivement. Avertz. Kaya Avertz sur le côté droit. Kaya Avertz qui va provoquer, qui va donner entre les deux pour Timo Werner. Timo Werner qui décide de tirer. Ce sera contré et ce sera une touche pour Chelsea. Né, Cavani encore. Et Bruno Fernandes, mais l'arrêt de Kipar. Rizabalaga. Werner. Ah, il temporise très très bien Werner. Il fait partir, il attend. Il n'est pas agressé, il a bien raison. Serkante maintenant avec Pulisic. Qui est repris, ça revient. Werner, Pulisic pour le doublé. Et oui, le doublé de Christian Pulisic. Le temps additionnel qui sera dépassé depuis presque une minute. Mais peu importe. L'arbitre nous a laissé jouer, Mike Jean. Et on en a donc profité pour mettre ce deuxième but avec Christian Pulisic sur ce magnifique triangle. Entre Kovacic, Pulisic et Werner. Il est réel et battu de zéro. On prend un sérieux avantage dans cette rencontre. Mais je ne vais pas le servir. On va attendre la peine de Ziyech. Et N'Golo Kanté s'est projeté là. N'Golo Kanté et l'arrêt. Et Pulisic pour le triplé. Dommage. Et il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu, Christian Pulisic. Pour le triplé, il sera maintenant peut-être. Et non, toujours. David De Gea pour sauver United. A même pas photo dans cette rencontre. Et Ziyech. Ziyech qui n'est pas hors-jeu. Ziyech, encore une fois De Gea pour la troisième fois qu'il laisse United dans cette rencontre. Il dit, c'est vers Marco Reus la remise. C'est une tactique. Avec Lindelof. Marco Reus encore. Marco Reus qui tire. Et Kepa qui nous permet d'éviter le but. Ce sera un nouveau corner pour United avec Pidzi encore. Reus, attention. Marco Reus qui est repris. Et Kepa qui va relancer loin devant vers Timo Werner. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette relance de Kepa. Vers Werner qui court. Qui court, qui utilise sa vitesse. Timo Werner. Timo Werner. Avec Ziyech pour le 3-0. En faveur des blouses de Chelsea. La messe est dite. C'est terminé. Chelsea va l'emporter dans ce match. 5 points d'avance les amis sur Manchester United. 3-0. Ah j'ai cru au triplé de Pulisic là je vous avoue. Mais ouais le ballon n'est pas arrivé complètement sur lui. Et Mason Mount va remplacer Ziyech qui va sortir. Donc sur ce but inscrit. Des Réas ne pouvait pas faire un nouveau miracle. Malheureusement pour les Red Devils. Et ça fait 3-0. J'avais eu la flemme de le faire mais j'avais fait le perso qui ressemblait le plus à lui. Sur ce que FIFA nous proposait. Hitler 3-0 face à Manchester United. Werner est passé tout proche de mettre le quatrième but. Et malheureusement ce n'était pas le cas. Et on a dominé quand même cette équipe de United. Je l'ai trouvé quand même plus intéressante que Tottenham. Malgré le score qui est plus... plus... plus significatif ici on va dire. Mais on était quand même au-dessus je trouve. Un match impressionnant de la part de Pulisic. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas se reposer sur les individualités. Puisque même si... Même si... Pulisic a été énorme dans ce match là. Il n'y a pas eu que lui qui a été bon. Et toute l'équipe a été excellente. Donc je ne vais pas avoir du négatif partout non plus. Donc on va dire que c'est une belle journée vraiment. Et bien sûr qu'on respecte Manchester United. Oula on est très très bien en Ligue des Champions. On est quasiment qualifié déjà. On est quasiment qualifié en cas de victoire. Je crois qu'on est qualifié. Donc ça se passe très 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 bien pour le moment. Alors qu'on a le plan de développement sur notre petit jeune. On va le laisser comme ça. On est lié inversé. Et voilà les amis. Du coup le prochain match sera face à Odds. Et en cas de victoire et bien on est qualifié. En cas de victoire on est qualifié. Donc l'objectif va être de gagner face à Odds. Est-ce que je vais vous le couper au montage ? Ça dépend des matchs qu'il y aura. Déjà on va jouer City bien sûr. Non je pense qu'on va faire... Je pense qu'on va faire City, Rennes et Leicester. On va couper Southampton et Odds. Donc je pense que je vous ferai ces trois là. Et à la limite pourquoi pas vous mettre les buts d'Ou, Southampton ou Odds. Je verrai, j'en suis même pas sûr. Je verrai ça. Ouh là, le mois de décembre pardon. Il va être tellement chargé les amis. Ouf, il va être dur. Il va être dur, il va être dur. Allez donc sur ce, attendez on va voir le classement. Et après je vais vous laisser. Première ligue. On est deuxième pour l'instant. Wolverhampton qui tient la cadence. Ils ont encore gagné. Ils sont chauds. Ils sont chauds les Wolves cette saison. On a largement le meilleur gol à VH par contre. Et on a 5 points d'avance sur le cinquième. 3 points sur City d'avance. Qui est toujours un vaincu City comme Wolverhampton. Et voilà. Et voilà, et voilà. Pour l'instant ça se passe très très bien cette carrière. Donc sur ce, salut tout le monde. Et à la prochaine.